bonjour j'espère que vous allez bien on va aller voir comment ton ex se situe dans sa vie amoureuse bien sûr sans toi alors comment son état d'esprit sa vie en ce moment niveau affective alors ton ex on va aller voir son état d'esprit pas par rapport à toi par rapport à sa vie amoureuse alors j'ai l'impression que c'est pas terrible décidément en ce moment il y a beaucoup d'ex qui se trouve mal par qui se trouve mal parti excusez moi c'est très rire bon ben on a la carte de la dépression elle est revenue celle-ci décidément il va finir la fin de l'année aux urgences ton ex il est vraiment complètement là anéanti j'ai l'impression que là il est au bout de sa vie me dit le guide la déception la déchéance j'entends ben tant mieux on a le danger tu vois ben peut-être qu'il l'a cherché aussi qui s'y frotte si pique alors on a quand même quelqu'un qui est vraiment mal ton ex et du coup il a besoin pour la fin de l'année tu vois au mois d'octobre c'est bientôt l'halloween le pauvre il a besoin d'apaisement il a besoin de repos d'avoir la paix donc c'est pas le moment de lui faire une blague surtout avant l'halloween le soir d'halloween c'est pas le moment d'aller lui jeter un mauvais sort parce que tu vois il va réussir à s'en sortir il va vraiment tout faire tu vois pour se retrouver mieux au niveau de sa vie affective on va aller voir s'il va pécho ton ex une nouvelle femme ou alors s'il va de pécho excusez moi alors est ce que ton ex va te reconquérir va vouloir revenir vers toi maintenant qu'il est au bout de sa vie est ce qu'il va vouloir heureux faire un comme bike qu'elle bat comme bike oulala et oui ça y est vient te pécho prépare toi mais tes grands talons aiguilles ta robe flamboyante prépare toi manger un petit chewing-gum avant pour avoir une bonne haleine fraîche prépare toi prépare toi s'il te plaît avant l'halloween peut-être ça être le soir d'halloween enfin faites attention parce que il ya des mauvaises énergies des fois il faut faut contrer les mauvais sortes donc c'est pas le moment d'aller attirer ce qu'il faut pas bon ben ton ex cupidon tu vois il a attiré à en venir vers toi il pointe cette flèche vers toi parce qu'il ya vraiment de l'amour encore et je pense qu'il va le réaliser mais il était temps parce que franchement tu vois la sagesse il retrouve la sérénité et le destin la destinée vous allez vous retrouver oui il ya une porte qui s'ouvre il ya une option est quelque chose comment que tu vas pouvoir réaliser pouvoir vivre envisager avec ton ex il vient devant chez toi il va te pécho comme un poisson il va venir se chercher tu vois donc d'aller après aller danser peut-être sur la piste de danse sur le dance floor et là va se passer beaucoup de choses hélas je serai pas là pour le voir en tout cas ça va être quand même assez sympa moi je vois que ouais bon on va aller voir alors que pensent ils de toi en ce moment à la distinction bon ils pensent qu'avec toi il aurait pu faire quelque chose de mieux de vraiment sincère d'officiel oui pense que t'es quand même quelqu'un qui est bien t'es pas n'importe qui heureusement d'ailleurs oui oui pense que tu es une personne qui pourrait vraiment être là qui est une personne bien coin équilibré il va y avoir du changement oui par rapport à toi que va-t-il faire il va éliminer j'entends avant pour l'halloween la sorcière avec qui il est allez donc non c'est une blague mes amis alors que va-t-il faire bon à la carte du bien-être faut qu'il va vouloir manger boire un verre te reconquérir venir te voir passer des bons moments ensemble comme peut-être vous aviez pu faire en buvant un verre une invitation tu vois discuter sentir bien on a la carte de l'apaisement les choses vont s'apaiser peut-être que c'est toi qui va le recevoir comme avant ou lui qui va t'inviter enfin il ya quelque chose qui me dit que ça va être vraiment un beau retour tu vois avec ton ex même si tu as envie de lui jeter un sort le soir d'halloween retiens toi parce que pour moi avec ton ex qu'est ce qui va se passer pour l'avenir pense bien ton ex on a la prospection la prospérité la protection les choses vont s'éclaircir tu vas y voir plus clair et s'est protégé il n'y aura plus de nuages dans votre histoire il aura du ciel bleu et les nuages vont être dégagé tu vois et vous allez être vraiment vous allez voir la vie en rose ben c'est tout le bonheur que je te souhaite ça va vraiment se débloquer entre vous deux et lui par rapport à toi a t il des sentiments toujours a t il toujours des sentiments amoureux il ya la carte du couple qui est tombé de l'union et on a la joie vous allez danser je vous l'ai dit un rendez-vous sur les dance floor au dancing boîte de nuit sur la piste mais attention hein laisser quand même un peu de tenue quoi hein bon c'est pas le moment d'aller hein d'aller trop danser guincher puis après faire n'importe quoi parce que il faut quand même que vous soyez bien habillé les gamins que vous soyez quand même présentable avant d'aller faire autre chose mais là il ya de la danse on danse on est joyeux il il la il la 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 je danse na 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 oui on sort et claque l'union c'est pas merveilleux tout ça la joie l'union la protection l'apaisement la sagesse la destinée que des belles cartes avec ton ex l'amour cupidon oui donc la malchance et le mauvais oeil c'est parti hein ciao bye bye tu l'as renvoyé peut-être avec des prières avec des rituels sur quelqu'un qui te l'avait envoyé tu vois tu l'as hop renvoyé à l'expéditeur peut-être à la sorcière avec qui il était alors elle s'il est avec quelqu'un elle par rapport à lui s'il est avec quelqu'un lui par rapport à l'autre elle lui par rapport à l'autre récompense bon bah alors c'est quelqu'un qui a pas mal donné lui et qui a dû un petit peu voyez réfléchir voyez qui a avancé malgré tout est-ce qu'il est encore avec elle est-il encore avec cette femme cette ex cette hein est-il encore avec la sorcière excusez-moi c'est bientôt l'halloween alors est-il encore avec l'autre cette autre personne tiens tu vois il y a eu du changement on dit changement et on dit qu'il est coincé il est enchaîné pour certains il est encore il a envie de changement il n'en peut plus il est trop prisonnier coincé peut-être qu'elle le domine voyez elle le tient comme un esclave voyez oh la 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 c'est pas de l'amour ça hein c'est vraiment quelque chose d'affreux en amour hein elle le met elle est il est soumis quoi oh la 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 il a enchaîné quelle horreur alors est-ce qu'il va arriver à se débloquer lui il est à partir de là est-ce qu'il va arriver à sortir de cette situation s'il est encore avec elle tiens ça a sonné ça insigne ah ça insigne ça que c'est en train de se faire ça vient de sonner mon portable oui il est perdu il est dans un labyrinthe il sait plus où il va il est dans un labyrinthe